C'est une des mobiles ratomans, et une des chauffeurs ratomans, et une des gares routières pas métonnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas métonnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas métonnés dans les secteurs transports. Donc, nous avons les droits de l'Ontario et de l'Ontario. Alors, nous avons des droits sur l'Ontario qui ont été en train de se faire des rassemblements. Les rassemblements ont été en train de se faire des affaires. Nous avons les droits de l'Ontario, nous avons les droits de l'Ontario avance l'émanino sa fille m la bar C'est parti. il était pris dans donc on est en train de se faire et je ne suis pas capable de se faire donc on est un des gens on est un des populations on est un des transports mais on est un des gens au Hattabula on est un des secrétaires d'Yana Logue et là ce n'est pas mal à dire donc on est en train de se faire donc on n'a pas eu le temps Ils ont.. ils ont apporté que de l'attention de t'on d'arriver envers les Tanzanie et pour démarrer les ICU. Ils sont arrivés à Pétu Gold, c'est sur les blessures. Ils ont les portes à Pétu Gold, à la place de Pétu Gold, à la place de Pétu Gold, à la maison de Montillo... Ils ont appris aux familles et appréciés aux têtes d'arriver. C'est parce que nous nous sommes encore plus tard. Pour qu'un accidente qui nous a gathering, je ne s'occupe d'eux sur place. On en agitera la visite des programmes qui n'est pas agitagri. Aujourd'hui, quand on parle d'accident, les premières victimes ce sont les jeunes. C'est la raison pour laquelle les jeunes se sont réunis à venir à l'encontre des chauffeurs, des transporteurs, des usagers de la route. Leur demander humblement de respecter le code de la route. Nous assistons aujourd'hui à la montée remarquable des accidents de la circulation routière. Et l'ANAS Guinée de la sécurité routière, grâce au leadership du directeur général Guernon Mama du Paris, est en train de tout mettre en œuvre aujourd'hui afin d'accompagner toutes les initiatives dans le sens de la prévention des accidents de la circulation. Aujourd'hui, vous constaterez la floraison des feux sémaphoriques au niveau de nos ronds-points. Et on est en train d'implanter les panneaux de signalisation sur tout l'étendue du territoire national, sans parler du mercat du sol que vous voyez. Donc c'est pour vous dire que l'ANAS Guinée de la sécurité routière, non seulement mène des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, mais aussi mène des actions allant dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation routière. Sur ce, je demande aux chauffeurs, aux transporteurs, aux usagers de la route, de vraiment respecter le port de la route. Parce que le problème de sécurité routière, même quand on n'a pas de véhicule, on est exposé à des accidents de la circulation routière. Donc je demande une fois de plus aux chauffeurs, aux transporteurs, aux conducteurs, aux syndicats, et aux usagers de la route, de respecter le port de la route. Nous sommes très très heureux d'être accueillis ce matin à Bambéto par rapport au programme de campagne de sensibilisation nationale que nous avons initié à l'ANVJ pour conscientiser les populations sur le danger qu'il est en cours sur les routes. Aujourd'hui, ici à Bambéto, vous constatez comme moi que Bambéto est en chantier. Bambéto est en chantier, il y a l'échangère juste en face. Après l'inauguration de l'échangère, l'ANVJ et l'Aguizer seront ici de nouveau pour sensibiliser les populations par rapport à l'échangère, par rapport à comment les populations vont préserver cet outil précis qui a été mis en place par les autorités de la transition à travers son leader cifre et son leader, son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadji Doubouya. Aujourd'hui, les accidents de la route sont devenus un phénomène très, très, très dangereux à travers tout le pays. Chaque fois, nous apprenons par-ci, par-là qu'il y a des accidents mortels et cela doit cesser à travers la sensibilisation, cela doit cesser à travers la prise de conscience de nos populations. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un véhicule, la première des choses qu'il faut faire, c'est de voir est-ce que l'on est à pour vous transformer les visagers de la route. Donc, au syndicat, de veiller à ce que les véhicules qui sortent de gare routière soient en conformité avec la sécurité routière, à travers la guisère, à travers la vésil, à travers toutes ces structures qui aiment aujourd'hui pour le bon fonctionnement et la circulation. Nous allons tous, comme on l'a dit hier, dans l'étape de ma table, les motards. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, des fois, moi, même en tant que directeur général, des fois, je peux me coincer quelque part, dira, des minutes ou des heures, donc je suis obligé de prendre un motard pour pouvoir honorer mon rendez-vous. Mais la première des choses, ce que je fais, quand je vois un motard, je regarde d'abord comment il est habillé, est-ce qu'il a le casque qu'il faut, est-ce qu'il peut me conduire en toute sécurité avant de le prendre. Il y a aussi ce que nous connaissons ici, aujourd'hui, à Conakry, qu'on appelle les bonbonas. On l'a dit hier, on va le répéter, parce que ce sont les tricycles, aujourd'hui, qui sont un peu partout à travers le pays. Ils ont envahi la ville, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'ils comprennent par là qu'ils ne sont pas seuls à circuler sur la route. Donc, je voudrais remercier l'ensemble de la presse. L'étape de Bambéto est décisive pour nous, parce que les populations de Bambéto nous ont accueillis ce matin avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect. Nous remercions les syndicats qui ont mobilisé la population, les sauveurs, les sages. Vous avez vu, l'étape est très décisive aujourd'hui pour nous, parce que certains pensent que Bambéto est intoussable, mais les populations de Bambéto, ce sont des populations civilisées. Ce sont des populations civilisées. Je le répète encore, c'est des populations civilisées. Et nous comptons sur ces populations de Bambéto pour conscientiser les citoyens par rapport à ce qu'il a en cours en cas d'accident. Les sauveurs de poids, alors aussi, sont concernés, parce que souvent, il y a un temps de pause qui exige quand vous faites la route. Il faut que cela aussi soit respecté. Parce que quand vous respectez le temps de pause, vous arrivez à bon port, parce qu'il y a des sauveurs, malheureusement, qui somnolent quand ils sont en train de conduire, et que cela met en danger leur vie et la vie même des personnes avec lesquelles ils coudent. Parce que toi, ce que tu peux dire, tu peux conduire très bien sur la route, en respectant le code de la route, mais c'est lui qui vient en face. S'il essaie de dérailler, le dégâts peut être considérable. Donc, nous demandons aux sauveurs de respecter le temps de pause pour leur permettre de reprendre un peu le souffle avant de continuer le voyage, le chemin. Donc, au nom de M. le ministre de la Génesse et des Sports, Lansana Béadja, le son cabinet, nous déclarons lancé la troisième étape de la campagne de sensibilisation sur les accidents de la route, initiée par la NVG et la GIZER. Merci.